Le malandrin d'Alassane Ouattara affirme désormais qu'il est débordant d'amour pour le peuple malien. Quelle fourberie ! Quel bonimenteur ! Non, non, le mensonge même respecte désormais Alassane Ouattara. Après avoir farouchement et par tous les moyens combattu le digne peuple malien et ses autorités, voilà qu'il déclare à Touva qu'il a toujours été l'allié du Mali. Mieux, il affirme que c'est grâce à lui que les sanctions illégales de la CDAO contre le Mali ont été levées. Le dictateur ivoirien le dit avec tellement de vigueur qu'on se demande s'il n'a pas fini par croire à son propre mensonge comme Toubon Mitoman. Comme le disait si bien le président Laurent Gbagbo, « Mais Alassane Ouattara était menteur ! » Franchement, sur ce coup-là, on ne peut que rester sans voix. Souvenez-vous de son dernier voyage au Gabon. Observez Alassane Ouattara le farceur qui a l'air contri, presque faisant pitié, juste pour donner le sentiment qu'il est affecté et malheureux des sanctions infligées par lui-même au Mali. À écouter ce vieillard, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. J'ai commencé par dire que d'abord, nous sommes très malheureux d'avoir à imposer ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. C'est vraiment un autre corps défendant. Or, la réalité est tout autre. C'est son activisme féroce et acharné qui a conduit aux sanctions inhumaines pour étrangler le Mali. Voici un vieillard que la lucidité n'a pas visité. Et au lieu d'en être le vieux sage, est l'extrémisme et déstabilisateur de celle-ci. Alassane Ouattara est un menteur et hypocrite. La preuve, s'il prétend que les sanctions sont du plus mauvais effet pour la sous-région, alors pourquoi ne pas les lever ? Pourquoi, dans l'audio du sommet extraordinaire de la CDAO du 28 janvier 2022, il se réjouit que l'Union africaine et l'Union européenne aient soutenu ces sanctions contre le Mali ? Qu'est-ce qui empêche la CDAO de reconnaître son tort en ayant pris des sanctions illégales ? Concernant le Mali, je voudrais réduire le soutien de nos membres fédères, notamment de l'Union africaine et de l'Union européenne, aux décisions de la CDAO. La seconde preuve de ce qu'Alassane Ouattara est un bonimenteur fiéfé, c'est qu'il venait à peine de séjourner au Gabon, où il est allé remercier Ali Bongo pour l'avoir honoré, en demandant à son représentant à l'ONU de soutenir la position de la CDAO. Voilà quelqu'un qui prend l'avion juste pour aller féliciter les tortionnaires du peuple malien et qui veut faire croire qu'il est malheureux de son sort. Bonjour M. le Président Dylan Gamba de l'AFP. Ma question porte sur un point que vous avez un peu évoqué déjà, c'est sur les sanctions contre la junte au Mali. Il y a déjà plusieurs pays de la région qui disent souffrir de ces sanctions, notamment le Sénégal. Je voulais voir avec vous quelles sont les conséquences pour l'instant de ces sanctions sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Et est-ce que vous pensez que ces sanctions sont tenables sur le court ou le moyen terme ? J'ai commencé par dire que d'abord nous sommes très malheureux d'avoir à imposer ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. C'est vraiment à notre corps défendant que nous avons ces sanctions en place. Notre souhait serait que ce soit levé le plus rapidement possible. Mais pour cela, il faut un chronogramme crédible, une application de ce chronogramme pour faire des élections dans des délais rapprochés. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Autant faire des élections. La sécurité se détériore. La situation des populations est difficile. Aussi bien au Mali que dans les grands pays voisins tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous nous en sommes autant malheureux que les Maliens. Mais c'est la jeune qui doit prendre des initiatives, redémarrer les négociations, nous proposer une durée raisonnable et l'application de cette durée avec les conditions qui seront posées par les négociateurs pour permettre la levée progressive des sanctions. C'est cela notre souhait. Voilà. Je vous remercie. Je vous réitère mes voeux. Bonne heureuse année. Merci à chacune et à chacun de vous. Après sa visite éclair pour remercier le président Ali Bongo, il a appelé personnellement le président mauritanien pour qu'il se joigne à la cause de la CDO. Quel cynisme ! Quant à son argumentaire, Alassane Ouattara méprise et se moque des Ivoiriens et des Maliens. Il est lui-même un poutchiste, un violeur de constitution. Il est illégal et illégitime. Il a tué plus de 300 personnes, exilées ou emprisonnées tous ses opposants. À cause de lui, Tikhandja a fait un nouvel opus, gouvernement 20 ans. Avec ce pédigré, c'est lui qui veut donner des leçons de démocratie au Mali. Pour qui se prend-il ? Est-il l'empereur du Mali ? Il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire. Que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo Joulasso. Et que donc, dans cette partie du Nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties, entre les deux pays. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odjéné, au-delà de Buna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Wangolodoukou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas ? Seul le peuple souverain doit décider de son destin et non Alassane Ouattara. Si les Ivoiriens ont décidé de donner un troisième mandat à leurs despotes, c'est leur problème. Est-ce que les dirigeants maliens s'étaient immiscés dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire ? Que veut Alassane Ouattara aux Maliens ? Alors que la sécurité au Mali ces derniers jours s'améliore au dire de tous, il est le seul à acclamer que celle-ci se détériore. Alassane Ouattara est un vrai faux et un vrai menteur. Pourtant, depuis un petit moment, l'octogénaire super-menteur Alassane Ouattara a entrepris d'envoyer au Mali des émissaires, avec pour objectif de faire gober aux autorités de la transition malienne qui les aiment d'un amour tendre et doucereux. Attention, c'est justement à ce moment-là qu'Alassane Ouattara est le plus dangereux. Il faut que le Mali reste sur le qui-vive face à ce vieux grigot. Quel Malien aurait la faiblesse de croire en se tirant sanguinaire ? Rappelons-nous qu'il n'a pas eu pitié d'un pays comme le Mali, qui était en proie au djihadisme et à qui il a imposé envers et contre tout un embargo absolument unique et sauvage. Du coup, cela a occasionné des centaines de morts. Il a coupé l'électricité à ce pays, a tenté plusieurs coups d'État contre ses autorités, etc. Aujourd'hui, parce qu'il a échoué dans toutes ses tentatives, la queue entre ses jambes, au lieu de faire un mea culpa sincère, il veut encore tordre le cou à la vérité. Il veut voler le crédit de la brave résistance du fier peuple malien. Les Maliens devraient lui interdire de s'approcher de leurs affaires, car il est un danger pour ce pays et son peuple. Il faut que le Mali soit proactif et rallie à sa cause certains chefs d'État charismatiques de l'Afrique. La bataille diplomatique est engagée. Un régime militaire qui ne tue pas, qui n'exile pas, bien au contraire, qui fait rentrer tous ses exilés, ne condamne pas à 20 ans tous ses opposants, ne viole pas la Constitution pour imposer un troisième mandat, ne décapite pas sa jeunesse pour faire de leur tête un ballon de football, n'oppose pas les sudistes aux nordistes, ne manipule pas la religion musulmane, ne vole pas les deniers publics, n'est-il pas mieux que le régime de Ouattara ? Un coup d'État militaire et un coup d'État constitutionnel civil, c'est comme nous demander de choisir le moindre mal. Alors a chacun son choix. En tout cas, moi, Chrissiapi, je demande qu'Alassane Ouattara foute le camp. Aux maliens et à leurs autorités de transition. Chrissiapi vous prévient. Prenez garde. Alassane Ouattara vous aime de l'amour qu'un chat affamé porte à une souris d'odieux. Cet homme n'admettra jamais d'avoir été vaincu et humilié par, et je le cite, une bande de troufions illettrés maliens. Souvenez-vous de ses propos dans la bande audio avec Boubou Sissé, ancien premier ministre d'Ibeka. Alassane Ouattara se vengera d'une manière ou d'une autre de ce qu'il considère comme une humiliante défaite. A bon entendeur, salut. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.